Bonjour à tous, c'est Ben de Diem Trading, ma violence briefing du 14 mai 2017. Alors pour commencer avec les news, la semaine prochaine, la semaine du 15 mai 2017, donc lundi on aura une grosse news sur la production industrielle en Chine, qui est assez importante, sachant que la Chine c'est un gros moteur mondial, donc on attend une légère prévision en baisse, donc il faudra voir ce que ça donne. Je ne pense pas que ça va impacter beaucoup, il faudra surveiller le niveau des paires en dollars australien, ce que ça donne par rapport à vos positions si vous en avez. Ensuite mardi on aura du coup sur l'Australie la minute de la Banque Centrale de la politique monétaire de l'Australie, ensuite on aura l'IPC attendu en hausse pour la Grande-Bretagne, l'indice U, sentiment économique allemand attendu à la hausse, donc c'est plutôt positif pour ceux qui ont des positions à l'achat en euros, et les permis de construire comme d'habitude sur le dollar, sur les US, permis de construire immobilier très important. Mercredi on va se concentrer sur les salaires moyens, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en Grande-Bretagne, et l'IPC de l'Europe attendu sans variation, et les stocks de pétrole brut des US comme chaque mercredi, on n'a pas encore de consensus. Jeudi on aura le PIB du Japon, ça peut être intéressant par rapport au Yen, sur Euro-Yen c'est attendu à la hausse, les positions sur le Yen pourraient légèrement baisser, donc Euro-Yen, Audi-Yen, si on a un bon résultat au niveau du PIB. Et ensuite pour l'évolution de l'emploi en Australie, on attend un résultat en légère hausse, avec un résultat un peu moins bon que la dernière fois. Les ventes au détail de la Grande-Bretagne ont été positives, l'indice manufacturier de la Fed attendu légèrement plus faible que la dernière fois, et on finit jeudi avec un discours de Draghi, la présidente de la BCE, donc il faudra faire attention si vous avez des positions sur l'euro, soit vous élargissez un petit peu vos stops si vous avez des positions latentes, si vous venez de rentrer en position, allégez bien vos positions par rapport à l'euro pendant le discours pour être sorti au moins 60% et avoir un minimum de risque dessus. Et enfin vendredi, quelques news sur le Canada avec l'IPC, donc l'indice des prêts à la consommation sans consensus pour l'instant, on va surveiller s'il y a une surprise ou pas, et les ventes au détail principales. On passe au graphique, on va commencer par le DAX, le DAX du coup, on a une compression actuellement en journalier, donc on a eu une belle hausse depuis deux semaines en fait, cette semaine a été une semaine de correction, parce qu'on avait eu des forts mouvements, donc je vous avais dit qu'on allait sûrement s'attendre à une correction sur les mouvements du DAX, donc c'est ce qui s'est passé. Actuellement on est en train de compresser, on est en train d'avoir une résistance sur les 12 800, et la grosse résistance je pense que ce sera les 12 900 si on arrive à aller chercher ces niveaux-là et les casser, ça sera un nouveau départ en impulsion sur la tendance hebdo, ce qui serait quand même assez fort sur le DAX et assez intéressant pour ceux qui sont à l'achat. Si vous regardez, on est bien sur un départ en tendance haussière en hebdo, toujours sur le départ, on peut encore avoir quelques semaines haussières, il faudra faire attention par rapport à ce qui se passe sur l'actualité et ce que Macron fait au début de sa présidence. ça va beaucoup influencer les indices européens, le DAX et le CAC. Ensuite du coup on aura EURYEN, donc EURYEN qui est juste ici, EURYEN si on regarde la semaine dernière, c'est plutôt une semaine baissière, on est en train de corriger sur ce niveau des 124, donc comme je vous ai dit ce niveau des 124, 125 est assez compliqué, c'est une zone de résistance, il faut regarder on a nos alertes juste dessus, donc on est en train de ranger, donc c'était une semaine assez calme, on a fait que de la compression pendant toute la semaine, c'est très intéressant, il ne faut pas se dire qu'on a passé une semaine de ne rien faire, c'est que vous n'avez rien fait, vous avez tradé, on ne le sent rien. Là ce que vous allez attendre, c'est justement que le mouvement reparte pour reprendre des trades, et repartir dans une nouvelle tendance. Donc ça va être assez intéressant, je pense que ça pourra compresser encore lundi, mardi peut-être, mais en tout cas après ça pourrait partir mercredi, jeudi, surtout jeudi avec le discours Draghi. Donc l'idée serait de casser les 125 pour aller chercher ensuite une nouvelle tendance haussière, assez intéressante, qui pourrait monter facilement jusqu'au 130 pour avoir une nouvelle tendance hebdo qui part, ça pourrait être très intéressant sur EURYEN, donc on va bien surveiller ce niveau là. L'autre scénario, ça serait qu'on ait un échec sur cette résistance, et du coup qu'on retourne à la baisse chercher pour commencer les 120, qui est un niveau de support assez intéressant. Donc EUR4 qui devient un petit peu compliqué, sachant qu'il est en train de faire une correction, et la compression continue, ce qu'on se demande c'est est-ce que ça va continuer de monter, donc là actuellement on est vers la fin de la compression, je pense qu'on va bientôt casser comme EURYEN, donc on a eu une longue semaine de pause, avec la semaine dernière et deux semaines en arrière, on a commencé à faire la pause ici, donc à partir du 5 mai, on a fait une correction, et là actuellement on a l'air, j'ai l'impression que ça repart à la hausse, donc on va voir ce que ça donne, la semaine prochaine peut-être repartir sur une tendance haussière, casser cette résistance des 1,50 et 1,51, et repartir sur une tendance haussière en hebdomadaire aussi, pour faire un joli train de dossier, et aller chercher la grosse résistance, la résistance très long terme, la résistance annuelle on pourrait dire sur les 1,60, partir à nouveau sur un rush haussier, sur RO4, c'est tout à fait possible. Ensuite, on m'a demandé dans les commentaires GBPNZD, donc GBPNZD qui a été demandé dans les commentaires, donc on va faire une analyse ensemble dessus, je n'ai pas regardé la paire avant, pour justement faire ça avec vous, devant vous, donc on va partir sur l'hebdomadaire, l'hebdomadaire qui est assez simple au final, si vous regardez, c'est assez intéressant, on a une sortie d'une grande compression qui avait duré assez longtemps, donc cette compression ici, donc une compression qui avait duré depuis le 29 août 2016, donc depuis l'été dernier, on était en compression hebdomadaire sur GBPNZD. On est reparti en tendance haussière, actuellement on se retrouve bloqué sur cette résistance juste ici, donc le départ en tendance s'est fait, donc pendant une semaine il fallait être acheteur, et là actuellement on est à nouveau sur une résistance, l'idée ça serait de casser cette résistance pour aller chercher justement la prochaine, c'est comme ça que ça fonctionne, on va chercher les niveaux les uns après les autres, donc la prochaine résistance sera sûrement sur les niveaux des deux, donc un chiffre assez rond, mais on voit qu'ici on s'était arrêté la dernière fois, donc actuellement je pense qu'on est en pause sur la tendance hebdomadaire, donc on n'est pas en pause sur la tendance hebdomadaire, on est sur une correction de la tendance hebdomadaire, donc une pause sur la tendance journalière, et les deux options qu'on a, ça sera un peu comme Euro-Yen au final, soit on décide de repartir à la hausse, donc on valide la tendance haussière hebdo, et on va chercher les deux, les deux, donc GBPNZD est égal à deux, on valide cette tendance haussière, et on va chercher les deux dans les semaines qui viennent, donc dans le mois qui vient, ou bien on pourrait avoir un échec tout à fait sur cette résistance, c'est possible, et on retournerait chercher, donc première option ça serait un pullback sur les 1.08, et la deuxième option ça serait un peu approfondir le pullback, et faire un échec, et retourner chercher le support des 1.7 par aspiration, dans la réintégration de l'ancien range, être aspiré, retourner chercher le niveau de support juste ici. Voilà un peu le plan sur GBPNZD, à point de vue hebdo, donc un point de vue plutôt moyen terme, si vous regardez en journalier, on voit bien qu'on a notre compression juste ici, donc notre compression qui est là, actuellement on bloque sur les 1.9, pour justement repartir en tendance haussière, et aller chercher les deux, peut-être, si c'est possible, dans les mois qui viennent, donc il faudra encore deux bonnes tendances haussières, D1 pour aller chercher 2.0. Si jamais ça ne passe pas, donc ça pourrait compresser encore un petit peu, et partir en tendance baissière, aller chercher les 1.8, et pourquoi pas descendre et aller chercher les 1.7, c'est tout à fait possible. Là actuellement, prendre des positions sur GBPNZD, c'est pas forcément intéressant, on est sur une compression, donc ce qu'il faut attendre, c'est qu'on reparte sur une tendance, donc que ça compresse, on va attendre un double signal D1-H4, donc d'avoir une compression D1, et une compression H4 en même temps, et une fois que la tendance H4 partira, vous pourrez prendre le départ en tendance D1, justement avec le 4h, et ensuite suivre le mouvement comme il vient, en plus court terme, pour faire des renforts, et jouer avec les trades gagnants, enfin, réinvestir vos gains dans des trades plus court terme. Voilà ce qu'on peut faire sur GBPNZD, donc on va se concentrer uniquement sur cette paire, cette semaine, enfin ce mois-ci, GBPNZD, qui est assez intéressant. Je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous pensez pour GBPNZD, par rapport à ces niveaux, moi ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai dit, c'est qu'actuellement on est sur un point pivot, en train de faire une compression en D1, et du coup, la sortie de cette compression par le haut, nous emmènera chercher sûrement, les 2.0 dans les mois qui viennent, sur plutôt un profil moyen terme, et dans le cas où on aura un échec, sur cette résistance D1-9, on retournerait sur un pullback, pour retourner chercher justement le support de l'ancien range hebdo, qu'on avait ici, donc sur les 1.8 à peu près, et si jamais on a une baisse qui est trop forte, on pourrait réintégrer le range et aller chercher les 1.7, voilà les 2 scénarios qu'on a sur GBPNZD, c'est assez simple, on est plutôt sur un départ en tendance haussière, donc la hausse pourrait continuer, on a quelques news sur la Grande-Bretagne cette semaine, qui pourraient faire effet catalyseur, et nous emmener à la cassure de cette résistance, pour continuer la tendance haussière hebdo, voilà ce que j'ai à vous dire sur GBPNZD, c'était Ben de DM Trading, on se revoit la semaine prochaine, ciao et bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501